Comprendre dans le Creuser avec Christ Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Douceur dans le Creuser ». La question du jour, comment aimer ceux qui nous font du mal ? L'incident se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 20 décembre 1943, après un bombardement réussi sur Brême en Allemagne, un bombardier américain avait été gravement endommagé et la moitié de son équipage blessé. Les dégâts avaient ralenti le bombardier qui resta à la traîne. Pendant qu'il essaie de rejoindre les zones alliées, le pilote américain aperçut un chasseur allemand planant à seulement trois pieds de son avion. « Il va nous détruire », s'écria-t-il. Le pilote allemand Franz Stiegler, à travers les déchirures de la coque du bombardier endommagé, a pu voir l'équipage blessé. C'est alors que quelque chose d'étrange se produisit. L'Allemand n'a pas appuyé sur la gâchette. Il fit plutôt un signe de la tête aux Américains. L'Allemand a ensuite volé en formation rapprochée sur l'aile bâbord du bombardier américain afin que les unités anti-aériennes allemandes ne le ciblent pas et l'a escorté à travers la côte jusqu'à ce qu'il atteigne les eaux internationales. Ceci ne fut pas sans risque pour lui, car l'Américain, toujours incertain des intentions de Stiegler, ordonna à son mitrailleur de pointer ses canons sur Stiegler, mais sans ouvrir le feu pour l'avertir. Comprenant le message et certain que le bombardier était enfin hors de l'espace aérien allemand, Stiegler est parti avec un salut. Cher ami, il n'est pas aisé d'aimer quelqu'un qui te veut ou te fait du mal. C'est pourtant ce que Dieu nous demande. Dans Matthieu 5, verset 43 à 45, Certains d'entre vous me poseront la question de savoir pourquoi devrait-il aimer des gens qui les détestent. La question est bien légitime, car cela va à l'encontre même de nos penchants humains naturels. Jésus répond à cette question au verset 45 de Matthieu 5, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Témoigner de l'amour et de la douceur à ceux qui vous font du mal est un signe distinctif de ceux qui ont accepté d'être enfants de Dieu. Comprenons qu'aimer ses ennemis ne veut pas dire que nous devrions toujours avoir un sentiment chaleureux envers tous ceux qui nous causent des problèmes, bien que cela soit souhaitable et même possible. L'amour pour nos ennemis est un principe qui se traduit par des actions spécifiques qui révèlent que nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur. Il s'agit concrètement, malgré la peine que nous endurons, de ne pas rendre le mal pour le mal. Cela n'est en rien une faiblesse, mais plutôt la démonstration de la force de Dieu sous son contrôle. 1 Pierre 3, verset 9 dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction. » Il s'agit aussi de faire le bien sans discrimination aucune. Ce à quoi ton ennemi a droit, accorde-le lui. Pratique la justice et l'amour sans considérer si celui qui en bénéficie est bon envers toi ou pas. « Cher ami, bien qu'il soit difficile d'aimer quelqu'un qui te fait du mal, c'est ce à quoi Dieu, ton créateur, t'appelle. » Franz Stiegler a eu l'occasion d'abattre un bombardier ennemi en détresse, mais ne l'a pas fait. En agissant ainsi, il a reflété la douceur et l'humilité du Christ. Et plus tard, le pilote américain Charlie Brown retrouva Stiegler et les deux demeurèrent des amis jusqu'à leur mort. « Tu peux aussi faire le même choix pour ta vie si tu le veux. Tu n'en seras que davantage béni, car tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. » « Dieu notre Père, merci de nous rappeler aujourd'hui que nous devons faire preuve de douceur, même dans la souffrance. Apprends-nous à aimer ce qui nous afflige, car de nous-mêmes nous en sommes incapables. Mais c'est ce que nous désirons vivre, car nous voulons être reconnaissants à toi pour ton amour si grand. Transforme nos vies et fais de nous des fils et des filles selon ton cœur. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada